... Faut peut-être rappeler le principe aussi. Oui, bien sûr. J'adore faire ça en plus. Monsieur Sori Diabaté, question directe, réponse directe. Les yeux dans les yeux, vous n'avez d'autre choix que de me dire la vérité. Toute la vérité et rien que la vérité. Promettez-le. Je le jure. OK. Alors... Applaudissements Le principe, il est simple. 10 questions, 15 secondes par question. Vous avez droit à un joker. Est-ce que c'est bon pour vous ? 15 secondes par réponse. Il a 15 secondes pour répondre. Oui, c'est bon. OK. Alors, après des mois et des mois d'attente, c'est bon, le processus électoral peut enfin commencer. Comment vous vous sentez ? Bien. Très bien. OK. Alors, pourquoi les votants devraient vous faire confiance ? Vous avez été vice-président de la FIF et apparemment, votre gouvernance n'a pas forcément convaincu pour preuve. Une commission d'enquête a été diligentée pour enquêter sur ce que vous avez fait, enfin, vous et votre équipe. Je ne connais pas, je ne sais pas, je n'ai pas connaissance d'une commission d'enquête. Nous avons passé neuf ans et chaque année, nous avons obtenu le cutus financier. Et qui sait ce que veut dire un cutus financier ? Cela veut dire tout simplement que vous êtes dégagé de toutes les responsabilités en ce qui concerne les questions financières. Pendant neuf ans, nous avons obtenu le cutus. Donc, pour nous, tout ce que nous avions à faire selon les règles des finances des comptables, tout cela a été fait selon toutes les dispositions qui étaient arrêtées selon nos statuts et selon les dispositions de méthode comptable en vigueur. Donc, on n'a rien à se reprocher. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, mais on n'a rien à se reprocher sur la question des finances. OK. Alors, on a lu qu'il y a eu un détournement de 4,5 milliards de francs CFA dans les caisses de la Fédération sortante. Vous en faisiez partie. Je sens déjà que vous voulez répondre. Qu'est-ce que vous répondez à cela ? Je dis que c'est faux. OK. Archi faux. Vous savez, il y avait une action qui était en cours. Il fallait salir l'image de ce comité exécutif et surtout salir l'image du candidat le plus redoutable de ces élections. Donc, que je suis. Ça, c'est la vérité. Il fallait tout faire pour dire que jamais on n'a pu vous donner une preuve de détournement de 4,5 milliards. Et vous avez vu quelqu'un aller un jour sortir un document et quand on a entendu cela, on a dit bon, mettez les preuves sur la table et puis convoquez-nous à une émission télé devant la nation pour que chacun de nous puisse se prononcer. Ça, c'est jamais fait. C'est déjà passé. Est-ce qu'on peut mettre le chrono de 15 secondes ? C'est celui de 20. On peut y aller. Alors, l'hôtel des éléphants, les centres médicaux des éléphants, un musée pour retracer l'histoire du football ivoirien, des subventions de millions et de millions de francs CFA. D'où viendra l'argent pour faire toutes ces actions que vous avez prévues ? L'argent viendra de nos partenaires. Nous avons été la première télé-fédération à donner les subventions que les clubs perçoivent maintenant, depuis 1960. Personne n'a fait autant que nous. Ça veut dire que nous savons où trouver l'argent. Et nous irons chercher l'argent, où l'argent se trouve. Et nous pensons qu'avec les idées que nous avons, avec tout ce qui nous accompagne, nous trouverons les ressources pour le faire. Il y a une partie des financements qui viendra de la FIFA. Il y a des programmes FIFA 4 World, quand on parle des terrains synthétiques et autres. Il y a des poches pour en prendre de l'argent. Il y a des fonds que nous prenons, que nous recevons également de nos participations aux compétitions internationales. Donc il y a, moi je sais, parce que j'ai participé, je sais où on prend ces ressources. Et puis il y a des annonceurs qui sont prêts à nous accompagner. Voilà. Alors, dans votre programme, on peut lire « Repenser le système de parrainage des candidatures pour éviter les abus ». Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, ça veut dire que c'est moi qui avais raison en son temps. Parce que ce programme que vous avez en son temps aujourd'hui, c'est un programme qui a été fait sur cette partie le 15 avril 2020. Le 15 avril 2020, on a publié ce programme en disant « Réfléchissons au système de parrainage parce que ça risque de nous poser des problèmes ». Et là, nous, on a dit « Si on passe aux élections, on était en 2020, si on passe le 5 septembre 2020, c'était la date des élections, dès qu'on passe, on va mettre sur la table cette question des parrainages parce que c'est une question délicate et qui pourrait poser des problèmes ». – On peut la développer. Pause donc sur le timekeeper, c'est-à-dire réduire le nombre de parrainages ? – Non, 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 ce n'était pas la question de réduire le nombre de parrainages. La catégorisation était un problème. Parce que nous, nous avons failli connaître cette situation en 2016. Je l'ai dit ouvertement, vous avez une obligation pour être candidat de donner trois clubs de Ligue 1, deux clubs de Ligue 2, deux clubs de troisième division et un groupement d'intérêts. Sauf qu'il n'y a que cinq groupements d'intérêts. Je n'étais pas très suivi, ça je dois l'avouer, parce que quand je posais le problème, même dans nos équipes, ce n'était pas toujours facile de convaincre les gens. Mais nous, nous sommes retrouvés, nous sommes retrouvés dans une situation en 2016 où on a failli nous faire un coup en nous disant, écoutez, voilà, il y a cinq groupements. Si un groupement, les cinq groupements réunis vous disent, on ne vous donne pas un parrainage, vous n'êtes pas candidat, vous pouvez avoir le parrainage des 76 clubs de football de Côte d'Ivoire, mais vous ne pouvez pas candidater. – D'accord, c'est un peu plus corsé ça. – Voilà, mais vous voyez, c'était compliqué de laisser ça se faire. J'estimais qu'un jour, ça allait poser un problème parce que ça allait être le dictat d'un groupe par rapport aux autres. – Alors dans votre programme, on l'est encore renoué avec le public pour un championnat national plus attrayant. Concrètement, que comptez-vous faire pour cela ? – Nous avons avec nous des personnes qui pourront nous aider à développer cet aspect-là. Moi, j'avais déjà travaillé sur cela et nous avons réussi sur deux années de suite à améliorer l'audience avec l'expectateur, augmenter le nombre d'expectateurs de 60%. Vous savez que nous avons connu… C'est-à-dire que les gens sont en train de se dire qu'on ne peut pas faire ce qui s'est passé dans les années 90, 91. Il faut du temps. Parce que la guerre… – Une seconde. – La situation que nous avons connue nous a fortement perturbés. Donc nous avons réfléchi et nous avons trouvé la solution parce que nous avons mis en place un groupe de travail qui a commencé à faire des réflexions et nous avons nos idées là-dessus. – Une seconde. – Alors, votre programme, en tout cas j'ai lu tous les trois programmes, il y a des points communs avec les deux autres candidats. Donc ce qui veut dire que les problèmes du foot sont connus. Mais selon vous, qu'est-ce que votre programme a de plus ? – Que les autres. – Moi, ce que j'ai aujourd'hui dans mon programme « De plus que les autres », je pense que… j'ai parlé infrastructure de compétition parce que j'estime que quand vous prenez l'est de la Côte d'Ivoire, vous avez neuf équipes en partant d'Azopé à Buna. Vous avez Azopé, vous avez Zidabengourou, vous avez Monadios. Et pendant, vous avez neuf équipes et pour ces neuf équipes, vous n'avez pas de stade pour recevoir un match de championnat de Côte d'Ivoire de Ligue 1. Donc il y a un trop déficit en termes d'infrastructure pour pouvoir faire les matchs de championnat. – C'est ça que vous avez en plus. – Voilà. – Alors, supposons que vous êtes élu président de la CIS, quelle sera votre première action ? – La première action, c'est de réconcilier à la famille du football ivoirien. c'est de parler à tous les acteurs, de parler à tous les candidats et de dire à tous les frères que nous devons nous mettre ensemble. Au besoin de voir qu'est-ce que vous avez de bon chez vous dans vos programmes que moi j'estime être bons, qui peuvent servir au football ivoirien et de voir comment nous pouvons nous mettre ensemble mais quelles sont les personnes avec lesquelles je peux travailler et nous, nous pouvons travailler. Quelles sont les personnes qui dans votre équipe ont le profil pour nous accompagner ? Depuis le départ, je l'ai dit, nous devons pouvoir travailler ensemble. Nous avons tous des programmes qui travaillent, qui réfléchissent au développement du football ivoirien. Donc si nous nous mettons ensemble, nous allons réussir ce pari. – Applaudissements – Du coup, question contraire, votre programme, vous dites que ce que vous voulez c'est le rayonnement du football ivoirien. Si vous n'êtes pas porté à la tête de la FIF, est-ce que vous serez prêt à mettre à disposition vos relations au président de la FIF ? – Pourquoi pas ? Moi je suis un enfant du football ivoirien. Je reste disponible. Ce que je fais déjà, je le fais à l'étranger et je ne vais pas refuser de le faire. Ici, je suis sollicité. Vous savez que je suis chargé de l'organisation pour le football des jeux de la francophonie 2023 à Kinshasa. Je suis délégué à FIFA pour ce jeu. Je ne veux pas aller travailler ailleurs et refuser de donner mon expertise à mon pays. Le plus important, ce n'est pas le poste. Le plus important, c'est le pays. C'est bien noté. Merci, Série Demacé, de se traiter à ce jeu de questions-réponses, questions-réponses, questions-réponses directes, réponses-directes. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada